bonjour à toutes et bonjour à tous merci de votre participation merci au journal la provence de nous avoir ouvert une nouvelle fois les colonnes de sa rubrique du mistral dans les idées pour annoncer les deux conférences celle de ce soir et celle de lundi prochain sur travail liberté hier et aujourd'hui ce soir j'ai le grand plaisir d'accueillir un enrico donagio enrico donagio est professeur au département de philosophie et sciences de l'éducation à l'université de turin en italie bien sûr il est également résident à l'imera l'institut de l'institut méditerranéen de recherches avancées à marseille depuis 2018 enrico donagio s'intéresse à l'impact des mutations contemporaines du travail sur la liberté et plus largement aux théories philosophiques et historiques de la modernité aux théories du mal politique et aux théories critiques de la société mais il vous en dira davantage parce que c'est lui qui va se présenter plus complètement et qui va vous faire cette exposé enrico tu disposes de plus ou moins une heure d'exposé qui sera suivi d'une discussion avec les participants encore grand merci enrico d'avoir accepté de participer à cette vidéo conférence on devait déjà l'an dernier on avait prévu d'organiser une conférence et les sept fois en fun en physique et qui a dû être annulé à cause de la pandémie et cette année ben on a enfin moi j'ai souhaité ne pas non plus remettre encore une fois cette conférence et tant pis si on doit la faire sous forme numérique merci 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 enrico et c'est à toi quand tu veux merci à toi Jean-Pierre j'espère que vous m'entendez bien alors merci à toi et à l'université populaire de m'avoir invité et d'avoir invité à l'ib donc l'atelier de recherche travail liberté basé à l'imera actif à l'imera depuis 10 10 19 que j'ai le grand plaisir et privilège de coordonner comme tu l'as déjà évoqué la conférence de ce soir est la première conférence dans mini cycle dans tout petit cycle de deux conférences qui voient comme intervenants trois membres de ce collectif arlib josé rose christophe masseau qui seront les protagonistes de la prochaine conférence celle du lundi 3 mai si je ne trompe pas j'espère ne pas tromper et celle de ce soir donc vous devez avant tout considérer ces deux conférences travail liberté aujourd'hui partie 1 et partie 2 et moi je m'occuperais plutôt disons de l'intro du préambule de la préparation du terrain mon souci principal ce soir sera de donner si vous voulez un peu de profondeur historique de vous fournir quelques éléments conceptuels de vous citer quelques auteurs quelques ouvrages de vous illustrer disons quelques thèses fondamentales pour mieux vous orienter pour mieux apprendre et surtout apprécier la conférence de la semaine prochaine et dans cette division de travail au sein de notre collectif moi ce soir je m'occuperais plutôt de travail liberté hier et par contre la semaine prochaine christophe et josé vous parleront de travail liberté aujourd'hui travail liberté aujourd'hui qui est le vrai thème au coeur disons de recherche et des activités d'art libre pour vous expliquer en 30 secondes qu'est ce qu'on fait à l'IMERA depuis trois ans bien sûrement on fait une activité publique plutôt classique on organise des conférences on discute avec des spécialistes ces conférences deviennent après après les chapitres dans le livre donc on va début de l'année prochaine chez rs on va publier un livre qui aura le titre travail liberté aujourd'hui mais si vous voulez les points de départ était un constat plutôt en créature plutôt amère face à la manière dans laquelle dans le débat public et dans le débat de spécialistes aujourd'hui la question du travail est abordé alors là je simplifie jusqu'à la caricature un bien au délai mais si on me posait la question de quelle manière le travail aujourd'hui l'objet d'études de recherche de discours public moi je dirais que si vous voulez il ya encore une sorte de pensée noble c'est de gauche je suis malheureusement un homme de gauche donc je considère la partie gauche de la pensée l'hémisphère gauche l'hémisphère noble de notre cerveau et bon c'est positionnement cette position disons dans les francs de la critique du combat idéologique considère ils ont pleinement raison à faire ça ils n'ont pas tort à faire ça faut que ce soit clair considère le travail aujourd'hui surtout comme une presque inépuisable source de souffrance pas exclusivement de la souffrance physique mais aussi et là si vous voulez c'est un peu la grande nouveauté surtout du débat français à partir des années 80 90 des souffrances psychiques là c'est vraiment un élément de grande nouveauté face à cette critique noble sérieuse animée par des grandes intentions et qui s'alimentent d'une contradiction il ya une position qu'encore une fois de manière caricaturale vulgaire on pourrait définir néolibérale et disons face à une représentation du travail comme source presque exclusive de souffrance il ya la position dominante aujourd'hui celle qui organise qui domine la manière dans laquelle la plupart de nous travaille et la manière dans la dans laquelle le discours la discussion l'idéologie dominante du travail aujourd'hui s'organise et cette partie disons prétend d'avoir une sorte de droit du monopole sur une dimension de la vie humaine notamment la liberté qui une fois dans la tradition de gauche c'est un peu de ça que je vous parlerai ce soir était intimement liée de manière conflictuelle qui alimentait des espoirs au travail je suis limite à vous citer le discours socialiste la perspective communiste d'une certaine manière aussi la perspective anarchiste les syndicats etc vous le savez mieux que moi ce sera un peu l'objet de la conférence de ce soir il ya une longue période ils sont au moins le 19e est une bonne partie du 20e siècle dans laquelle le travail alimenté des espoirs individuels et collectifs de libération d'émancipation et bien aujourd'hui de tout cela apparemment ne reste presque rien donc pour le front qui a nourri pendant deux siècles cette espérance d'émancipation le travail se réduit presque exclusivement à souffrance souffrance contre laquelle bien sûr il faut lutter il faut résister il faut intervenir et de l'autre côté avec tout un vocabulaire de flourishing empowerment épanouissement autoréalisation bonheur toute une rhétorique de la libération néo-capitaliste et mise en oeuvre et donc harlib mais si vous voulez l'espoir hyper modeste de changer un peu ce paysage et tout en se posant les questions si d'une manière qui ne se veut pas nostalgique rhétorique de passé obsolète mélancolique on pourrait encore une fois à gauche renouer de manière disons à la hauteur de notre époque donc le 21e siècle pas le 19e en lien intéressant séduisant et immobilisateur entre travail et liberté deux dimensions vous le comprenez très bien et là je démarre un peu j'entre un peu dans la conférence deux dimensions qui apparemment n'ont presque rien à voir l'une avec l'autre on peut on peut démarrer cette conférence en analysant de manière hyper rapide le deux mots clés alors travail c'est une sorte d'ouverture obligée pour chaque spécialiste du sujet c'est de faire un petit commentaire sur l'étymologie du monde dans la presque totalité des langues endo-européens la racine étymologique du mot travail est très ambigu et extrêmement intéressante et surtout ce qui m'intéresse le plus elle est conflictuelle moi je soutiens la thèse que le travail pas seulement le concept toute activité de travail est intrinsèquement conflictuelle c'est quoi cette double racine conflictuelle d'un côté travail évoque la dimension de la souffrance de la torture c'est très pallium c'était une manière de de crucificher les esclaves qui s'est rébellé en trois bâtons c'est ça qui signifie très pallium et de l'autre côté dans presque la totalité des langues je viens d'italie dans la totalité des dialectes par exemple en italie travail ça signifie accouchement c'est la phase qui précède l'accouchement et donc là vous voyez d'un côté la torture encensé la torture gratuite la torture extrême donc le travail commence comme les prix qu'il faut payer pour gagner son pain avec la sueur de la front et de l'autre côté par contre le travail comme sorte de prélude nécessaire pour mettre au monde quelque chose de nouveau pour engendrer de la vie pour créer quelque chose qui n'existe pas encore et donc entre travail et liberté à mon avis il n'y a qu'un premier regard un regard très superficiel une relation de d'opposition d'antithèse si on commence un peu creuser ce soir on n'a pas le temps de le faire mais j'imagine que josé christophe parleront un peu de ça alors là on découvre que même à l'intérieur de l'activité de travail la plus opprimée la plus exploité la plus aliénée il y a toujours une étancelle de possibles libertés de possibles conflits de possibles résistances et que si vous voulez symétriquement l'idée que la liberté soit quelque chose de légère de facile de sexy je pense l'idée la plus stupide que l'on puisse avoir de la liberté la liberté fait peur la liberté elle est lourde il ya très peu de gens malgré toute la rhétorique dominante en matière qui vraiment font de la liberté l'étoile polaire de leur vie dans la plupart on est toujours dans la décharge on est toujours dans le dans le sida dans le tentatif dans l'essai disons de se faire diriger par les autres dans l'instant grégaire je parle pas de servitude volontaire qui est un phénomène hyper intéressant à discuter mais tous les grands événements historiques nous démontrent ça le nazisme juste pour citer un exemple alors moi je commencerai par ça ce que je propose aujourd'hui c'est une sorte de voyage dans l'histoire en ayant comme fil rouge le couple travail et liberté ce voyage se fera en cinq étapes très rapide pas plus que dix minutes pour chaque étape même même le voyage démarre de la situation contemporaine situation contemporaine que je définirais à travers la formule invisibilisation du travail alors moi je pense on peut nommer on peut définir une époque selon la relation qu'elle a au travail selon l'importance la valeur la centralité qu'elle reconnaît à cette dimension fondamentale de la vie humaine parce que c'est le travail qui fait l'homme pas le contraire ça c'est clair c'est pas l'homme qui travaille c'est le travail qui produit l'homme c'est marx engels cité à la lettre c'est quelque chose de très évident alors si si on se pose la question mais notre siècle à nous ce moment historique à nous maintenant le le début si tragique avec une pandémie si complète une crise économique attend une pandémie après ce début de 21e siècle si l'on veut si on voudrait le nommer par rapport à sa position de travail ben moi je vous dirais c'est l'époque de l'invisibilisation du travail et je vous propose cette thèse en opposition à la thèse dominante aujourd'hui qui par contre est celle de la fin du travail si vous lisez aujourd'hui un journal une revue si vous participez en débat vous entendrez tout le monde parler de fin du travail le robot qui arrive les algorithmes qui dominent l'intelligence artificielle qui crée des machines intelligentes que dans une sorte de perspective d'automatisation globale vont remplacer les humains moi je pense que nous ne vivons pas à l'époque de la fin du travail c'est une mauvaise prophétie si ancienne que le travail il n'y a rien de nouveau si on étudie si on connaît l'histoire dans cela mais c'est plutôt l'époque de son invisibilisation et je vous expliquerai qu'est ce que j'entends par ça deuxième étape contrairement à la rhétorique de la nouveauté absolue invisibiliser le travail c'est quelque chose c'est un dispositif c'est une dynamique qui existe depuis les origines si on se pose la question mais le travail à athènes ou à sparte dans l'antiquité à rome il était considéré comme un et là vous verrez tout de suite que aussi dans l'antiquité occidentale moi je ne parlerai que de l'histoire occidentale la seule que j'ai commis j'avoue toute mon ignorance mon discours n'a aucune prétention globale ni interculturelle et bon là le travail était l'activité obscène par excellence c'était les esclaves qui travaillaient c'était les prisonniers de guerre qui travaillaient c'était les femmes c'était les animaux le vrai être humain ne travaillait pas faisait la politique elle s'est consacrée à la politique sur la base cachée refoulée invisibiliser du travail du 92% de la population il y a une grande coupure épistémologique idéologique scientifique politique qui correspond plus ou moins aux deux grandes révolutions qui ont caractérisé la modernité la révolution protestante et la révolution industrielle et à partir de ces deux révolutions troisième étape le travail commence à devenir ultra visible invisibiliser refoulé et caché comme une activité indigne d'un être humain il devient l'activité il commence peu à peu à devenir l'activité humaine par excellence on parle de l'invention du travail c'est André Gortz probablement le meilleur philosophe du travail français du 20e avec Simon Bale après quatrième étape le 19e siècle l'explosion du travail après l'invention après le début l'explosion le travail qui devient idéologie qui devient disons la la le feu qui nourrit qui alimente la lutte entre les deux grands protagonistes du monde du travail de l'époque la bourgeoisie et le prolétariat donc nous avons le travail qui crée les deux grandes figures politiques sociologiques littéraires esthétiques qui qui colonisent l'imaginaire du 19e pour arriver là le voyage sera terminé et je cèderai symboliquement le relais à José Rose et Christophe Massot pour vous parler du travail aujourd'hui à leur manière pour arriver au 20e siècle qui est le siècle à la fois à mon avis de la normalisation du travail de sa routinisation mais aussi si vous voulez le début du grand désenchantement qui domine aujourd'hui je sais pas si la plupart de vous ont une quelque familiarité avec la formule les compromis fordistes c'est à dire l'échange conscient que la plupart de nous fait ou bien a fait au moins jusqu'à la fin de 30 glorieuses entre exploitation et aliénation d'un côté et pouvoir d'achat de l'autre on paye au boulot ce qu'on gagne après au supermarché chez amazon on paye en tant que travailleur c'est qu'on gagne en termes de liberté en tant que consommateur et ce clivage entre la figure du producteur du travailleur et la figure du consommateur et il domine encore aujourd'hui bien alors si ce chemin si ces cinq étapes esquissées et ultra rapides presque caricaturales vous sont claires moi je partirai un peu du début donc la thèse selon laquelle aujourd'hui le travail est invisibilisé ça c'est très important il n'est ni invisible ni inexistant ni un voie de disparition comme le voudrait la thèse la grande narration le grand slogan de la fin du travail exemple c'est une thèse la thèse dans l'invisibilisation du travail qui peut être avancé à différents niveaux de radicale niveau le plus banal commandé une pizza chez ubahit faire un achat une commande sur amazon avoir ses doigts sur le clavier d'un laptop apple poster une vidéo sur youtube dans tous ces cas vous avez à faire avec un travail invisible tout le monde pense avoir à faire avec un ordinateur avec un algorithme tout le monde pense avoir à faire avec une sorte disons d'activité d'expression de soi de réalisation de soi avec disons une activité presque magique fait clic et bon quelqu'un frappe à la porte nous amène une pizza du qu'on commence à se poser la question d'enquêter cette dimension on se rend compte que les livreurs à vélo se autodefinissent des esclaves à pédales que les gens qui qui travaillent dans les entrepôts ou dans la livraison de 2 des paquets d'amazon sont traités d'une manière qui fait qui fait rêver le londres de Dickens ou le pari de Victor Hugo. Dès qu'on commence à se poser la question d'où, par qui et de quelle manière sont produits les produits Apple, avec cette belle pomme, on débarque à Shenzhen en Chine. Vous savez que les fenêtres des usines Apple sont bloquées par le barbellé pour empêcher aux ouvriers de se suicider, de se jeter un bar. Et chaque fois que vous postez une vidéo sur YouTube ou vous postez quelque chose sur Facebook ou sur Twitter, là vous travaillez gratuitement et vous enrichissez de manière ultra rapide les gens plus riches de la planète. On travaille, on connecte des métadonnées qui instruisent des machines intelligentes. Ce n'est pas le sujet de cette conférence. Mais disons, la stratégie, il y aura une belle conférence d'Antonio Casilli à la fin du mois de mai à l'IMERA. Antonio écrit un livre qui s'appelle en attendant les robots. Et c'est jusqu'à là, à mon avis, la meilleure tentative, disons, de rendre visible tout le travail humain invisible qui se cache derrière la rhétorique et le dispositif de l'algorithme, de l'intelligence artificielle, etc. Alexa ou Syrie. Antonio est allé au Madagascar et en Inde pour voir qui parle à la place d'Alexa ou Syrie chaque fois que vous l'interpellez et elle ne répond pas. Donc, les damnés de la Terre qui habitent dans des bidonvilles et qui sont cachés, métaphoriquement ou pas, dans chacun de vos ordinateurs. Mais ce n'est pas, je pense, ce n'est pas la seule dimension. Face à ça, il y a la rhétorique dominante. Il y a la grande narration de la fin du travail. Narration qui signifie au moins trois choses. La première, si vous voulez, elle est tellement banale qu'elle ne mérite même pas d'être évoquée. Le travail change toujours. Donc, si fin de travail signifie, et c'est la version faible, disons, de la thèse de la fin du travail, que le travail tel que nous l'avons connu, c'est une autre formule, très à la page, le travail tel que nous l'avons connu jusqu'à la fin de 30 Glorios est en train de se métamorphoser, est en train de changer. Et que nous ne savons pas aujourd'hui ce que nous appellerons travail demain, alors cette thèse, elle est tellement banale qu'elle ne mérite même pas d'être discutée. Le travail a été toujours comme ça. Et sa thèse, dans la formulation dominante, vise à évoquer l'idée d'un grand remplacement. Ce n'est pas le remplacement des blancs par le noir ou des chrétiens par les musulmans. C'est un autre grand remplacement, mais aussi idiote que les autres deux. C'est le grand remplacement des humains par les machines. Vous lisez le New York Times et vous trouvez que l'MIT de Boston ou à Oxford ou à Cambridge a publié un suivi de recherche qui démontre que d'ici à 10 ans, les 30%, les 40% de postes de travail seront remplacés. Et la grande nouveauté et qui ne sont pas les métiers les plus humiliants. La grande nouveauté, c'est que les machines intelligentes sont arrivées pour remplacer les chirurgiens, les journalistes, les prix Pulitzer ou les prix Nobel de la littérature, les professeurs universitaires, l'avocat, l'oncologue. Donc, ça représenterait une sorte de vraie nouveauté dans l'histoire de la relation machine-être humain. Après, il y a la thèse la plus radicale, c'est-à-dire que le travail n'existera simplement plus qu'à partir, disons, d'ici à 20 ans, d'ici à 30 ans, pour des raisons démographiques. C'est-à-dire la population sur la planète est en train d'augmenter, c'était des arguments avant la pandémie, bien sûr, est en train d'augmenter à une vitesse impressionnante. Et si on croise la vitesse de la croissance démographique avec l'augmentation de la puissance productive des nouvelles machines, et là, vous arrivez à un marché du travail presque vide, un marché du travail où l'offre est énorme et la demande tendent tendanciellement à baisser jusqu'à zéro. D'où la grande rhétorique de la fin du travail et du début du loisir créatif pour tout le monde. Donc, on passera la vie en travaillant deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Les machines feront tout à notre place et on vivra de quoi ? Ça, c'est la grande question. On vivra dans le revenu universel, on vivra dans le revenu, même pas parler de salaire, de source de richesse alternative au travail. Alors, là, vous voyez que dans cette représentation dominante, le travail perd complètement sa centralité. Alors, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on perd quand on perd le travail ? Est-ce que le travail est une dimension de la vie humaine à laquelle on peut facilement renoncer ? Bien sûr, on renonce très volontiers à un travail aliénant, un travail qui nous exploite, qui nous fait souffrir, mais je le répète, le travail est avant tout conflit. Et moi, je soutiens la thèse, le collectif Arlip soutient la thèse que malgré tout et faute de mieux, le travail continue à rester aujourd'hui car il n'y a pas d'autre alternative. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une version glorieuse, triomphante ou enthousiaste de la thèse. C'est plutôt une version faute de mieux. quelle autre dimension de la vie humaine, quelle autre dimension de la condition humaine pourrait aujourd'hui autoriser un espoir minimal d'améliorer notre condition ? Quelle autre possibilité démocratiquement répandue parmi les humains pourrait permettre à la plupart de gens aujourd'hui d'espérer d'améliorer au moins d'un peu sa condition ? Moi, je pense que ceux qui visent sur la consommation, sur le loisir, sur toutes les activités de réalisation de soi, l'art, la méditation, les exercices, la construction de ça, vous connaissez cette même. Là, je pense que c'est vraiment une illusion dans le pire sens du terme. Donc, à mon avis et à notre avis, faute de mieux, le travail reste une dimension des êtres humains auxquelles il ne faut pas renoncer. Et donc, pour cette raison, vu que le travail aujourd'hui continue à exister beaucoup plus qu'avant, voilà le paradoxe et la fausseté de la thèse de la fin du travail. Il n'y a eu jamais tant d'êtres humains qui travaillent sur Terre. Pour la simple raison qu'il n'y a jamais eu tant d'ouvriers qui travaillent sur Terre. Pour être plus précise, d'ouvrières. L'accès au marché du travail des femmes en Chine, en Inde, etc., fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu tant d'ouvriers sur la planète. Il n'y a eu jamais tant d'esclaves sur la planète. Aujourd'hui, il y a au moins 40 millions d'esclaves. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement d'esclaves. Et, pour terminer, moi je pense que je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que je ne sais pas si c'est une évidence autobiographique que vous pouvez confirmer, malgré cette thèse de la fin du travail, moi je ne connais personne dont la vie ne soit pas occupée, voire colonisée par le travail, la plupart des cas dans la forme de cauchemars, d'un cauchemar chronophage, d'un cauchemar qui dévore la vie, qui occupe une place excessive, ou, par exemple, un chômeur par des gens qui rêvent, qui passent leur vie à chercher un boulot, peu importe si sale ou pas. Alors, rendre visible la quantité de travail existant aujourd'hui et rendre visible la centralité que le travail continue à occuper dans nos vies aujourd'hui, malgré la rhétorique contraire de la fin du travail et du triomphe de la consommation et nous ne réalisons en tant qu'êtres humains qu'en consommant. Alors là, je pense, c'est un premier point à fixer. Deuxième point, je vous ai dit que considérer le travail comme une dimension invisible, refoulée de l'existence humaine n'est pas une nouveauté contemporaine. Si vous lisez les Grecs, si vous lisez Aristote, Platon, le théâtre, la poésie classique, vous regardez l'architecture, alors là, on a l'impression qu'il y a une ultra-minorité d'êtres humains, ceux qui restent, ceux qui ont produit la culture de leur époque, donc la noblesse, l'aristocratie, qui a développé un discours très intéressant, discours selon lequel un vrai être humain ne travaille pas, discours selon lequel il y a une sorte de relation, d'opposition frontale entre travail et humanité. Pourquoi ? Exactement car le travail est la négation de la liberté et un vrai être humain est avant tout un être libre et peu importe de quelle manière, mais si tu travailles, tu n'es pas libre. Lisez Platon, lisez Aristote, le travail étant lié à une sorte de double contrainte, de double servitude à l'objet, donc même l'artisan est un esclave, même le paysan est un esclave, car leur activité est intrinsèquement liée à l'objet à réaliser ou à cultiver et surtout en double dimension de nécessité, de manque de liberté qui travaille dans la plupart des cas est soumis à quelqu'un, à son maître. Et donc, si la vraie dimension de la vie humaine à Grèce, en Grèce ou à Rome, était la politique, si tu étais un être humain dans la mesure où tu participais à la vie de ta police, de ta cité, d'aller dans l'agora, discuter avec les autres, alors pour faire ça, il faut disposer, c'est Anna Arendt qui le dit d'une manière avec une clarté extrême, le travail des autres, les esclaves, les femmes, les prisonniers des guerres, les animaux et la précondition invisible afin qu'une toute petite minorité puisse se consacrer à l'activité dite humaine par excellence, notamment la politique. Pas de politique sans esclavage. C'est ça qu'An Arendt écrit dans The Human Condition, la condition humaine. Dans toutes les histoires du travail, de manière un peu exagérée, nous, on n'aura pas le temps de nuancer ou de critiquer ou de contrebalancer cette thèse, apparemment, il y a un fil rouge de mépris du travail qui arrive au moins jusqu'à la réforme protestante. Je me limite, juste pour, il est super intéressant à mes yeux de regarder ce que les théologues, les théologiens chrétiens écrivent. Là, pendant 4, 5, 6 siècles, il se casse la tête avec cette contradiction. Oui, le travail est quelque chose de maudit. Le travail est quelque chose de sale. Adam, il a été expulsé du paradis terrestre, il a été condamné à travailler. Mais, est-ce que Dieu a travaillé pendant la création de la terre ? Apparemment, oui. Il y a 5 siècles de la meilleure théologie chrétienne qui essayent de nier et l'évidence que la création du monde était du travail. Jusqu'à arriver aux ordres monaco, les bénédictins, etc., là, vous savez, qui, à partir d'un certain moment, font de l'impératif ora et labora, donc, prier travail, leur dévise. À partir de ce moment-là, le travail commence à devenir une dimension partiellement reconnue, même par la religion dominante de l'époque. Mais ce n'est qu'avec la révolution protestante, avec la révolution industrielle, que le travail commence à occuper une place inédite dans la culture européenne. avec la réforme protestante, le travail devient une valeur pour le salut de l'âme du croyant. Vous connaissez sûrement la position calviniste, et, disons, dans le calvinisme, dans le sept baptiste, la baptiste, et dans d'autres sept minoritaires de la réforme protestante, caractérisés par une doctrine de la prédestination de la grâce, Dieu sauve qui veut, le travail et le succès professionnel commencent à devenir le seul indice du fait d'être élu, du fait d'être parmi ceux qui seront sauvés au moment du jugement universel. Là, je commence à vous citer un grand classique sur le sujet, je pense que la plupart de vous le connaissent déjà, mais c'est le célèbre ouvrage de Max Le Maire qui s'appelle éthique protestante et esprit du capitalisme. On n'a pas maintenant le temps de discuter la thèse fondamentale de cet ouvrage énorme, écrit en 1904, en 1905, en socioconomellement, mais là, Weber soutient la thèse que sans la réforme protestante, sans l'espoir dans une forme de salut de l'âme après la vie sur Terre, et bien le capitalisme n'aurait jamais disposé d'un type de travailleur, l'entrepreneur, le professionnel, disposé à révolutionner complètement la manière de travailler qui était en vigueur jusqu'à là. On reviendra là-dessus. Le deuxième grand élément de changement qui fait du travail que jusqu'à ce moment-là était, je le répète, une activité méprisée, obscène, indigne de l'homme car il était conçu comme la négation de la liberté qui était la vraie dimension de réalisation de l'être humain et la révolution industrielle. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de lire, mais j'aurais aimé beaucoup lire avec vous quelques pages issues de l'ouvrage qui est considéré, je pense, à raison, la Bible philosophique du capitalisme. Je parle de l'ouvrage d'Adam Smith, S-M-I-T-H, qui a un titre très long et qui normalement est cité comme « La richesse des nations ». Et c'est sur l'origine, la nature et les causes de la richesse des nations. 1776, même année de la Constitution américaine. C'est un pavé de mille pages, mais si vous ne lisez que le premier chapitre, lisez-le s'il vous plaît, vous le trouvez dans Internet avec une facilité énorme. Là, vous avez un vrai génie de la philosophie, Adam Smith, qui fait un exercice admirable de description de la réalité. Un exercice qui aujourd'hui serait autant nécessaire. Qu'est-ce qu'il fait Smith dans cette page ? Il rend visible l'invisible. Exactement quand les gens qui aujourd'hui s'occupent de livreurs à vélo, d'Amazon, d'Apple, etc., qui montrent de l'intelligence artificielle, qui montrent que derrière ce rideau opaque, apparemment automatisé, il y a du travail vivant, il y a du travail humain. Smith fait la même chose, tout en instituant un parallèle entre un pauvre paysan écossais de son époque et le plus riche, attendez, je cherche la citation, le plus riche roi d'Afrique. Et pendant trois pages, il ne fait que décrire la quantité de travail qui est incorporée dans le misérable vêtement que cet homme porte sur soi. Cet homme n'a qu'un pantalon, qu'un pull, que deux chaussures pour toute sa vie. Et la Smith commence à rendre visible l'énorme quantité, l'infinie quantité de travail. la laine, le mouton, le ciseau, le bateau qui allait dans les colonies, ce sont des pages vraiment d'une beauté extraordinaire qui visent à démontrer quoi ? À démontrer que dans la marchandise la plus simple, à l'époque, c'était les épingles. Probablement quelqu'un de vous connaît ce chapitre, le chapitre 1 de la richesse des nations pour ce passage magnifique sur la manufacture de peines dans laquelle Smith exalte la puissance productive de la division du travail. Là, grâce à Smith, le travail devient visible. C'est juste grâce à la convergence de révolutions protestantes et de révolutions industrielles, et ça, c'est un peu la troisième étape de notre voyage, que le travail cesse dans l'histoire européenne, on est à la fin du XVIIIe, d'être une activité invisible, obscène, dans le sens théâtral du terme, qui doit rester caché hors de la scène, donc derrière les coulisses, et devient quoi ? Et là, c'est la grande thèse qu'André Gortz défend dans son livre Métamorphose du travail. Le travail, à partir, disons, de la fin du XVIIIe, devient trois choses à la fois. et occupe, disons, trois fonctions, commence à exercer trois fonctions que jusqu'à là, il n'avait jamais exercées. Et ça, selon le spécialiste, c'est la plus grande révolution que le travail connaît. Alors, avant tout, le travail devient une source de richesse. Ça vous fera probablement sourire, c'est presque une banalité pour nous, le fait que le travail est une source de richesse, mais jusqu'à là, juste pour vous rappeler une chose, en France, le débat économique avant, cette thèse était dominée par le physiocrate, pour les économistes avant la lettre, qui soutenaient que toute richesse originait de la terre, mais pas de la terre travaillée. C'était Dieu qui avait mis dans la terre la richesse et le travail de paysan ne produisait pas de la richesse, ne faisait que découvrir la richesse qui était déjà dans la terre grâce à l'intervention divine. Et l'autre grande source de richesse c'était bien sûr la rente, la rente immobilière, avoir un terrain, avoir un château, etc. Bon, à partir de la fin du XVIIIe, le travail devient pour la première fois source de richesse. Mais la révolution ne se limite pas à ça, la grande métamorphose ne se limite pas à ça. Il devient aussi la matière dont est issu le lien social. et ça, vous comprenez, c'est une vraie révolution, c'est un vrai renversement par rapport à la manière ancienne, antique de construire le travail. Je vous explique la chose dans la manière la plus brutale possible. À Athènes, si tu travaillais, tu n'étais pas un citoyen. Travailler signifie être exclu de la communauté politique. être un travailleur, notamment un esclave, un prisonnier des guerres, une femme, ça signifie ne faire pas partie de la cité, de la police. Là, à partir de la fin du XVIIIe, c'est exactement la vision contraire qui s'en pose. C'est une vision, si vous voulez, qui, bon, malgré infinies attaques, malgré infinies mutilations, continue de manière ou de l'autre à exister encore aujourd'hui, on est citoyen dans la mesure où on travaille. Vous comprenez, le travail devient la base du lien social. Troisième métamorphose, troisième révolution, le travail devient le vecteur privilégié, voire exclusif de la réalisation de soi. À partir de cette époque, et après, dans le XIXe, cette tendance explosera, la réponse à la question qui je suis, ou surtout de la question qui je aimerais être, qui je voudrais être, la réalisation de soi, trouve dans le travail sa réponse. Donc, loin d'être la grande antithèse à la liberté et à l'émancipation, le travail commence à devenir les vecteurs, voire l'arme, l'instrument privilégié pour réaliser soi-même. Je ne sais pas si la chose continue, ce n'est pas sûrement comme ça chez les adolescents aujourd'hui. Mais si vous posez encore aujourd'hui à un enfant la question « qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras un adulte ? » Moi, je pense que dans la plupart des cas, il vous répondra tout en citant un métier, un travail, une profession, astronome, vétérinaire, médecin, voyageur. Là, vous voyez le lien profond qui relie le travail aux besoins les plus profonds de réalisation et d'émancipation des êtres humains. Suite à cette métamorphose, c'est la quatrième étape de ce voyage qui sera bientôt terminée, vous avez le XIXe siècle. Et le XIXe siècle, c'est vraiment l'explosion du travail. C'est le travail qui devient une idéologie. C'est le travail qui devient la ligne du feu qui sépare deux fronts en champ de bataille. D'un côté, il y a les maîtres du travail, les propriétaires du travail, il y a les bourgeois, il y a les capitalistes. Donc, à vous de choisir le terme que vous préférez dans vos romans de famille. Et de l'autre côté, il y a la classe ouvrière, il y a le mouvement ouvrier, il y a les prolétaires, il y a les travailleurs. La politique, la littérature, la philosophie, les rêves de l'Europe au XIXe sont monopolisés par le travail. Toutes les utopies, tout ce qui peut changer à mieux d'une manière imprévue la vie individuelle et collective trouvent dans le travail tôt ou tard son lieu et son vecteur de réalisation. Je vous épargne ici, mais bon, pensez au grand roman, pensez au grand roman bourgeois, pensez au grand roman socialiste, pensez à la naissance du socialisme, pensez je ne sais pas au manifeste du Parti communiste, bon, la grande narration, la manière disons de penser la vie et d'espérer dans l'histoire se nourrit du travail. C'est là vraiment, c'est le grand moment où, si vous voulez, selon une version individuelle, dans la version bourgeoise, l'entrepreneur qui est qui est l'euro de sa propre vie, qui est une sorte de diable et d'ange obsédé, possédé par sa mission de s'enrichir mais aussi de se réaliser, de transformer la vie, la sienne et celle de se subordonner, de ses salariés d'un côté et de l'autre, bon, le grand rêve, je pense, c'est quelque chose que tout le monde connaît, le grand rêve, disons, qu'il est d'amener de la terre, qu'il est misérable, qu'il est working poor, qu'il est cette contribution vivante, si le travail est source de toute richesse, ça c'est la première chose que le jeune Marx écrit sur son journal intime qu'il arrive à Paris en 1944 dans sa chambre de bonne et la suivante, il commence à lire le texte de Smith que je viens d'évoquer et il se pose une question, mais pourquoi si le travail est la source de toute richesse, tous ceux qui passent leur vie à travailler sont des misérables et tous ceux qui ne travaillent pas sont des millionnaires ? Et si le travail est pris à payer pour la liberté, ça c'est Smith qui le dit et le jeune Marx fait son commentaire, et bien alors la bourgeoisie va payer cher ce prix. Et là vous avez pour la première et dernière fois dans l'histoire l'espoir structuré, articulé, organisé, disons la première internationale, dans le sens du mouvement communiste, socialiste, etc., que les derniers de la terre, que les humiliés, les damnés de la terre deviendront la classe dominante à travers la libération de l'activité, notamment le travail qui fait de cette classe les esclaves du capital. Je pense qu'on est déjà entré dans les romans des familles, on est déjà entré, disons, dans cette dimension du passé que toute narration, toute idéologie intéressait aujourd'hui a la tendance à liquider comme de la mauvaise mélancolie et qu'une gauche, disons, qui n'a pas élaboré suffisamment son deuil continue d'une manière en direct ou direct à répromposer comme en sorte de dimension à récupérer. Moi, je pense que cette dimension ne peut pas être récupérée car ce qui nous sépare du XIXe, c'est exactement le XXe siècle. Et le XXe siècle, si vous voulez, cache derrière la formule anodine, je pense, anodine, mais synthétique de compromis fordiste, une réalité brutale. Moi, je ne connais personne mieux que Simone Weil dans son journal d'usine a pu être capable de restituer d'une manière lucide, honnête et cruelle, le démantir de tout espoir révolutionnaire lié à la condition du travailleur. Je pense qu'on est en France, donc j'espère, je ne pense pas, mais j'espère que la plupart de vous connaissent Simone Weil. C'est Simone Weil, cet incroyable philosophe, l'un des plus grands philosophes de tous les temps, à mon avis, mais surtout du XXe. Vous connaissez surtout son histoire, qui était son père, qui était son frère, la famille Weil et la famille Outrotsky, qui fuient de l'Union Soviétique pour aller chercher en ce bien possible au Mexique. Il reste à Paris avec Le Weil pendant trois mois. Simone, qui est avec Simone de Beauvoir, la première normalienne, la première femme, la première fille à étudier la philo en 1908, à un certain moment, un marxiste convaincu, se pose la question fatale. Pourquoi les ouvriers ne font pas la révolution ? Si Marx et Lenin ont raison, Marx et Lenin écrivent ces nouvelles dans ce journal qui n'ont jamais mis pied dans une usine, qui n'ont fait qu'écrire de belles théories, mais n'ont jamais connu une seule seconde le travail à la chaîne, alors, avec des énormes difficultés, grâce à l'intervention de syndicalistes et des amis, Simone se fait embaucher. et c'est que l'écrit dans son journal intime, j'espère de trouver le texte, d'une beauté et d'une amertume sans précédent. Il faut que je trouve ce texte, mais... Je ne le trouve pas, c'est toujours comme ça dans une conférence, désolé. pour moi, personnellement, voici que ça vaut le dire travailler en usine. Ça vaut le dire que toutes les raisons extérieures, je les avais crues intérieures auparavant, sur lesquelles s'appuyaient pour moi les sentiments de ma dignité, le respect de moi-même, ont été, en deux ou trois semaines, radicalement brisés, sous le coup d'une contrainte brutale et quotidien. Il ne croit pas, elle écrit une lettre à une amie, il ne croit pas qu'il en soit résulté en moi des mouvements de révolte. Non, mais au contraire, la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même, la docilité, une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait que je tenais pour attendre, pour recevoir, pour exécuter des ordres, que je n'avais jamais fait que ça, que je ne ferais jamais que ça. Je ne suis pas fier d'avouer tout ça. C'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle. Ça fait trop mal, même d'y penser. Quand la maladie m'a contraint à m'arrêter, j'ai pris pleinement conscience de l'abaissement où je tombais. Je me suis juré de subir cette existence jusqu'au jour où je parviendrai en depuis d'elle à me ressaisir. Je me suis tenu paroles. Lentement, dans la souffrance, j'ai réconquis à travers l'esclavage le sentiment de ma dignité d'être humain, un sentiment qui ne s'appuyait sur rien d'extérieur cette fois et toujours accompagné de la conscience que je n'avais aucun droit à rien, qui chaque instant libre de souffrance et d'humiliation devait être reçu comme une grâce, comme le simple effet de hasard favorable. Il y a deux facteurs dans cet esclavage. Elle parle du travail et à l'usine capitaliste. La vitesse et les ordres. La vitesse. Pour y arriver, il faut répéter mouvement après mouvement à une cadence qui, étant plus rapide que la pensée, interdit de laisser cours non seulement à la réflexion, mais même à la révélerie. il faut, en se mettant devant la machine, tuer son âme pour huit heures par jour, même plus, sa pensée, ses sentiments, tout. Étant irrité, triste, dégoûté, il faut ravaler, refouler tout au fond de soi, irritation, tristesse, dégoût. Il ralentirait la cadence et la joie de même, les ordres. Depuis qu'on pointe en entrant jusqu'à ce qu'on pointe en sortant, on peut, à chaque moment, recevoir n'importe quel ordre. Et toujours, il faut se taire, il faut obéir. L'ordre peut être pénible ou dangereux à exécuter ou même inexécutable ou bien de chef dont des ordres contradictoires. Ça ne fait rien. Se taire et plier. Cette situation fait que la pensée se rétracte comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être conscient, on ne peut pas être libre quand on travaille. Ce texte, si je ne le trouve pas, si je le trouve, il a été écrit en 1935, en 1936, je pense, fin 1935, début 1936. Et c'est le texte, selon, disons, la plupart de spécialistes, un texte, disons, basé sur une expérience vraie d'usine, disons, pas l'idéologie du travail, mais l'expérience directe, l'expérience vécue du travail vivant à la chambre, à la chambre. Eh bien, dans ces pages, dans les pages du journal intime de Simon Bale, selon la plupart des interprètes, les deux dimensions, travail-liberté, travail-émancipation, qui au début du 18e, avec le début du travail ou l'invention du travail tel qu'André Gors le nomme, et que surtout au 19e, avec l'explosion du travail, du travail qui devient une idéologie mobilisatrice pour les deux classes sociales, la bourgeoisie et la prolétariale, qui occupent le centre de la séance sociopolitique européenne, eh bien, dans ce page, cette illusion-là que travail et émancipation qui, longtemps, qui pendant des siècles, n'avaient aucun lien virtueux selon les interpretations dominantes de la culture européenne, ils avaient trouvé finalement cette relation virtueuse, eh bien, selon les experts, Simon Bale met sous les yeux l'évidence qu'être exploité au travail, qu'être aliéné, qu'être traité dans une manière inhumaine, n'implique pas automatiquement nourrir un sentiment de révolte, n'implique pas automatiquement nourrir un sentiment révolutionnaire, mais plutôt le contraire, mais plutôt, disons, une forme de docilité résignée qu'aujourd'hui dans le débat aux normes de préférence, servitude volontaire ou bien manque d'alternative. Et c'est sur cette base d'évidence, que la conférence est plus ou moins terminée, que travail et liberté se séparent commencent à diverger par rapport à la manière classique ou glorieuse dans laquelle leur lien avait été interprété tout au long du XIXe, que les compromis fordistes, qui à mon avis, d'une certaine manière, c'est Daniel Lénard, pour exemple, qui l'explique très bien, continuent à dominer encore la relation de la plupart de nous aujourd'hui au travail, donc une sorte de liberté grâce au travail ou malgré le travail, un échange plus ou moins conscient entre exploitation, aliénation, abrutissement, docilité d'un côté et salaire de l'autre. Un salaire qui peut être interprété bien sûr comme un élément, un dispositif nécessaire à la survie, mais que dans le moment où il y a toute une célébration, une apologie de la dimension de la sphère de la consommation devienne aussi un vecteur à mes yeux illusoire et idéologique de liberté et de libération. Bien, c'est dans ces paysages clivés, contrastés, contradictoires que le groupe Arlib s'interroge aujourd'hui sur la possibilité plus ou moins utopique de renouer ces dimensions essentielles de la vie humaine, travail et liberté que la culture européenne a pendant des siècles considérée opposée, antithétique et séparée et qui pendant une saison très courte et glorieuse qui est définitivement derrière nous ont été considérées comme des dimensions qui auraient pu se renouer. La question est là. Est-ce qu'il y a encore une possibilité devant nous et la pandémie bien sûr joue un rôle fondamental dans le moment où se pose cette question aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore une possibilité devant nous, donc une possibilité rénovée, de répenser et de réorganiser nos existences et le travail qu'on mène tout en ayant comme horizon des nouvelles formes de libération individuelle et collective ? Je vous remercie pour l'attention et je suis à votre disposition pour le débat. Merci. Merci beaucoup Enrico de ce bel exposé. Je crois que les participants vont avoir besoin de quelques minutes pour digérer tout ce que tu viens de nous dire. Moi, ça m'amène à penser au désarroi qu'observaient les travailleurs lorsqu'ils ont eu leur premier congé payé. ils ne comprenaient pas qu'ils puissent être payés sans travailler. On laisse un peu d'espace aux questions. Vous vous êtes organisé comment, normalement ? Chacun pose la question ou pose les questions comme il veut. que j'avais proposé d'écrire des questions dans le chat mais il n'y en a pas eu. Donc, on va attendre que les questions arrivent. Martine Quignol, merci beaucoup pour ce très bel exposé très intéressant. Est-ce que le revenu universel qui est proposé, est-ce que c'est une solution pour concilier liberté et travail selon vous ? Alors là, à être honnête, mes sentiments sont très contrastés. Vous le savez, je pense mieux que moi, il y a 10 000 théories sur le revenu universel, mais il n'y a pas encore une position qui monopolise le débat. Alors moi, je dirais comme ça, disons, dans la mesure où on peut considérer le revenu universel comme un élément parmi d'autres qui apporte, disons, un élément de source de richesse dans une situation où le travail devient rare, difficile à repérer, structurellement suffisant, je suis d'accord. Là où je suis contre, si vous voulez, c'est une position qui domine l'ultra-gauche aujourd'hui, tant en Italie qu'en France, position soutenue surtout par des jeunes, vous connaissez mieux que moi, je pense, des jeunes normaliens qui ont des rêves philosophiques plutôt farfallus, complètement détachés de la réalité. Alors là, dans la mesure où il s'agit, disons, de rénoncer ou de refuser le travail comme dimension de réalisation de soi, comme espoir de faire basculer les rapports de force à sa faveur, alors là, je suis complètement contre par contre. L'idéologie du revenu universel qui domine surtout à la gauche radicale européenne, moi, je trouve, c'est une forme de rêve adolescentiel mais qui accepte, disons, une position de subordination structurelle. On a beaucoup discuté de ça avec Emmanuel Dockes il y a deux ou trois semaines, il était aussi complètement d'accord sur cette position-là, qu'il y a une sorte de projection, disons, un enfant parent comme si ceux qui octroyeraient ce revenu universel étaient de bons pères et de mon mère qui vont gâter à l'infini leurs petits-enfants. Moi, je pense que la réalité ne serait jamais celle-là. Ce que je trouve aussi intéressant, on peut discuter, alors, vous savez, je viens d'un pays où le mouvement 5 étoiles qui a un parti populiste, moi, je le trouve de droite, mais un hybride, a gagné les élections car il a obtenu le 100% de vote dans les collèges à Sud de Naples, chose impossible d'obtenir sans la collaboration de la mafia en Italie, tout en promettant le revenu universel. Les jours après les élections, à 5 heures du mat, il y avait de queue kilométrique face aux bureaux de poste et aux banques, tous les villages, tous les gens étaient là pour avoir le revenu de celles qui n'ont jamais eu le 100% de la population. Vous passez la frontière entre l'Italie et la Suisse. Et là, je pense, vous le savez, en 2016, il y a eu ce référendum qui demandait aux Suisses s'ils accepteraient d'avoir, je crois, c'était 2600 ou 2700 euros par mois de la naissance à l'enterrement, même s'ils ont un travail, juste pour n'être pas obligés à accepter un travail humiliant. et le 83% ou le 86% de la population répondait non. C'est bizarre, dans deux pays l'un à côté de l'autre ou avec cette tromperie, avec ce mensonge, car c'était une mensonge électorale, ce n'était pas la réalité. Tu obtiens le 100% du consensus dans la région plus pauvre d'Europe et où la criminalité organisée remplace l'État, vous parlez de l'Italie, vous devez penser à l'Amérique du Sud plus ou moins. Et au-delà de la frontière, le 83% ou le 86% de la population dit non. Le pire score du Parti Socialiste en France, je pense, c'est au moment où son candidat présidentiel met le revenu de Vercel sur le drapeau du PS. Il fait les 5%, je ne me trompe vraiment. Alors là, c'est bizarre. Il y a sûrement des cultures locales plus ou moins liées, quelqu'un dit encore à la culture protestante, à la culture chrétienne, etc. Mais là, je pense que défendre une position comme celle que je défends et car libre de fond de la centralité du travail, ça ne signifie pas refuser a priori de forme, disons, intégrative au salaire ni défendre le salariat. Il y a des paradoxes du salariat. Je vais penser au cas de l'évreur, non ? le fait qu'en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, ils font du combat pour devenir salarié. Ils font du combat pour, disons, gagner des protections en devenant subordonnés. Je pense, ça nous indique qu'il y a un paradoxe du salariat à dépasser, dont c'est détaché, protection et régime salarial. Aujourd'hui, disons, dans le manque d'alternatives de gens qui sont faussement considérés comme des auto-entrepreneurs ou de petits entrepreneurs, en réalité, ils s'autodéfinissent et ils sont des esclaves pédales, luttent pour leur subordination, formellement, juridiquement, luttent pour être reconnus comme les salariés de Uber Eats ou de Foudra ou de Deliveroo, ce qui est bien bizarre, non ? Là encore, je pense, on a devant nous la tâche d'enventer une forme alternative au salariat de protéger les travailleurs, de leur donner des droits, de la protection, etc., qui ne soit pas, disons, la répréposition du salariat tel qu'on l'a connu au 20e et encore moins au 19e, mais si tu veux, le refus du travail que je constate déclaré ou caché derrière la plupart des collègues et des militants qui luttent pour le revenu universel, c'est quelque chose qui me laisse un peu inquiet. J'exagère un peu et je termine, mais je pense que si on renonce au travail, on renonce, je l'ai dit au début, probablement, je me trompe, on renonce à la dernière arme faible, obsolète, dans des conditions terribles, mais c'est encore une arme qu'on a dans nos mains. Si on renonce à ça, je me pose la question qu'est-ce qui nous reste qu'à attendre la concession de quelque chose. Là, c'est Smith qui écrit de manière tranquille, il n'y a rien de pire dans la vie que de passer la vie en attendant que quelqu'un de plus riche que nous nous donne quelque chose. C'est une forme de dépendance extrême à mes yeux, le revenu universel en tant que tel. s'il devient un élément dans un mécanisme complexe qui intègre en partie, alors là, le jeu peut devenir intéressant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour poursuivre sur le revenu, je te faisais part, Enrico, de cette expérience qui a eu lieu à Grenoble de cette boulangerie coopérative qui avait décidé au moment de la création de cette boulangerie, de la création de cette coopérative, du même salaire pour tous. Le salaire était de 1 600 euros net par mois pour chacun. Et puis, à un moment, ils se sont rendus compte que certains avaient davantage de besoins les uns par rapport aux autres et ils ont essayé d'expérimenter, ils ont expérimenté le revenu au besoin. Et donc, ils ont demandé à chacun combien voulez-vous gagner ? Tout le monde voulait gagner davantage. C'était parfois 100 euros ou 250 euros jusqu'à 500 euros, ce qui a engendré des transformations extrêmement importantes de cette entreprise. Ils sont passés de 25 coopérateurs à 50 coopérateurs. qu'il y a eu autant de nouveaux arrivants que les fondateurs de cette expérimentation et qui n'avaient pas l'expérience et qui n'avaient pas la culture et qui n'avaient pas l'habitude de cette forme de travail, de cette forme de coopération. Et là, ils en sont à se demander s'ils doivent ou pas arrêter ce revenu au besoin et revenir à un salaire égal pour tous. Et pour compléter, je connais bien les camarades de Scopti qui sont à Gémenos qui ont racheté l'usine de thé et d'infusion qui appartenaient à Unilever et les copains me disent que ce qui a été le plus difficile, c'est de changer l'état d'esprit des travailleurs. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus des travailleurs, ils devenaient des coopérateurs. Et lorsqu'ils n'avaient plus rien à faire, donc ils pouvaient rentrer à la maison puisqu'ils avaient rempli le travail qu'ils devaient faire, ils ont eu beaucoup de difficultés à dire je vais donner un coup de main à un autre collègue qui lui est un peu en retard et je vais balayer ou je vais mettre en boîte. Donc c'est cet état d'esprit qui a été très compliqué à faire passer dans l'esprit et dans le fonctionnement de ses camarades. Je pense que ce que tu dis est très important dans le sens que si tu veux d'un côté nous avons une sorte de discours de représentation monolithique non, c'est le célèbre le funeste slogan TINA il n'y a pas d'alternative. Tous les médias toutes les politiques le discours dominant est là pour nous mettre dans la tête l'idée que le monde tel qu'il est ne changera jamais et que le travail fait partie de cette dimension qui ne peut pas être modifiée et donc là c'est un peu l'idée pour moi par contre le travail constitue une des rares possibilités de changement mais cela ne nous doit pas amener à une sorte de rhétorique comment je dirais héroïque des expérimentations des utopies il y a énormément de cas comme celui que tu viens d'évoquer nous à Arlib on les appelle les utopies nécessaires il y a énormément de lieux des hommes et des femmes ont commencé à travailler autrement ce qui démontre le fait que TINA n'est pas un destin qu'on peut moi je pense que collectivement moi je sens convaincu que tout seul tu ne peux rien faire il est impossible de se sauver tout seul mais que tu peux avec les autres et surtout avec des gens qui travaillent avec toi tu peux commencer à changer les choses mais là il faut être clair et l'exemple que tu évoques de Scopty il y a un de films il y a beaucoup de films et beaucoup de documentaires sur Scopty le dernier malheureusement j'ai oublié le titre maintenant je te passerai l'info montre ça de manière exemplaire que la liberté est lourde que l'autogestion est lourde donc que devenir disons que reprendre la main sur son travail et par là sur sa vie c'est pas c'est pas une vacance c'est pas un voyage de plaisir c'est quelque chose de hyper compliqué qui n'est pas à la portée de tous et que la tentation de déléguer la tentation de la décharge la tentation de laisser aux autres la tâche de nous diriger de nous dire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut penser elle est très forte elle est très forte et fait vraiment moi je me suis occupé tu l'as rappelé beaucoup j'ai édité en Italie les discours de la sécurité volontaire de la Boissie à partir de là je me suis vraiment interrogé sur ce trou noir de toute pensée de l'émancipation toute pensée de l'émancipation implique que l'homme est un animal qui désire au maximum degré la liberté qui rêve d'être libre alors toutes les évidences sont contre cela il y a surtout lorsqu'il se trouve dans une dimension collective la masse la foule les êtres humains rêvent d'avoir un chef d'avoir un dictateur d'avoir quelqu'un qui leur dit un grand inquisiteur juste pour terminer nous hommes et femmes de gauche on se casse la tête pour mettre nos outils conceptuels politiques d'analyse de la réalité à l'auteur du temps regardez qu'est-ce qui se passe sur l'autre front sur le front de droit nous avons des discours nous avons des slogans sur la patrie sur la famille sur la femme etc qui auraient été moi je pense honteux quand ? au 19ème probablement au 18ème le racisme le sexisme et ça marche merveilleusement là honnêtement j'ai du mal à comprendre pourquoi diffuser disons des slogans si barbares si obsolètes si je ne sais pas ennemis disons pas seulement des lumières de la dignité humaine là tu gagnes toutes les élections possibles et imaginables regardez Trump regardez l'Hongrie la Pologne la France l'Italie nous avons vous savez il y a le gouvernement de drague et le seul parti qui est resté à l'opposition frère d'Italie fratère d'Italie il a été fondé par la nièce de Benito Mussolini donc c'est pas du fascisme indirect c'est une entreprise de famille et selon les sondages ils vont arriver aux 40% à la fin de la vie alors pourquoi le fascisme appelons le populisme avec son vrai nombre pourquoi le fascisme est une reproposition presque telle qu'elle dans un scénario qui a complètement changé il y a la globalisation il y a tout le phénomène migratoire etc mais en tant que philosophe en tant que quelqu'un qui travaille avec les idées pour moi c'est un mystère ce décalage entre une gauche qui n'existe plus mais qui est encore formée une gauche potentielle qui est encore formée par des hommes et des femmes qui se cassent la tête à chercher de trouver de nouveaux outils de renouer d'une manière pas stérile pas nostalgique avec le passé et face à toi tu as des gens qui disent qu'il faut violer toutes les femmes tuer tous les noirs et expulser tous les étrangers et ils ont les 50-60% aux élections ça j'ai du mal à comprendre ça alors une anthropologie politique un peu plus nuancée qui te fait comprendre qu'à côté de la passion pour l'émancipation tu as aussi des passions identitaires grégaires de soumission de servitude le faible qui domine le loin faible qui domine le plus faible ça aide un peu à comprendre et juste pour terminer quand le travail je pense que l'histoire de Marseille demande ça quand le travail quand il y avait encore du travail disons comme ça bon tous les nouveaux arrivants peu importe ces italiens maghrébins arriver dans une ville comme Marseille et devenait de camarades bon bien sûr il y avait du racisme je ne vais pas faire de la révélerie ou de la de notre topique mais le travail c'est toujours de montrer comme une manière très efficace d'intégrer des gens qui arrivaient des cultures des sociétés des nations différentes une fois que le travail n'est plus là une fois que le travail devient rare et il y a une concurrence terrible sur le poste de travail le racisme explose le parti nazi était un parti national socialiste il faut toujours se souvenir de ça il y avait aussi un côté funeste même eux avaient compris ça que le travail intègre bonsoir 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 je voulais vous demander très bonne intervention j'ai beaucoup apprécié on n'a pas beaucoup parlé de la notion de partage du travail est-ce que c'est pas une solution à creuser pour la gauche dans la mesure où le gâteau étant toujours le même il faudra bien partager le travail à l'avenir sinon ça va être une armée de gens exclus mais le revenu universel n'est pas une solution c'est une situation où on maintient les pauvres dans leur pauvreté le partage du travail n'est-il pas une meilleure solution pour l'avenir de la gauche je voulais savoir votre avis là-dessus merci alors je me limite à citer car j'étais complètement d'accord avec lui et il formule ça d'une manière beaucoup plus plus évocatrice que la mienne alors dans le débat qu'il y a eu il y a deux semaines avec Emmanuel Dockes qui était prof de droit du travail à Paris à Nanterre avant et à Lyon maintenant Emmanuel a écrit ce livre qui s'appelle Voyage en Mijarchie c'est une sorte de réproposition d'une utopie à la 18ème siècle la Mijarchie c'est le pays de rêve où les êtres humains détestent le pouvoir c'est un pays qui se base sur la haine pour le pouvoir alors là il y a une obligation de travailler 15 heures par semaine pas plus que ça et ça c'est pas taxé c'est sympa ça donc il y a une obligation à travailler moins et à travailler tous mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette utopie est qu'elle ne veut pas changer les êtres humains mais plutôt elle veut mettre elle veut exploiter au profit de l'utopie toute une série de passions humaines qui seront toujours là même dans le meilleur monde possible notamment la vidité donc à partir de la première minute après les 15 heures tu commences à taxer les gens comme des fous tu les taxes soit 10% 80% soit l'employeur soit le salarié alors c'est le vieux slogan on a travaillé moins on a travaillé tous c'est les 35 heures les 32 heures les 30 heures qui se sont avérées comme une utopie très 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 problématique très complexe y compris du côté syndical pas seulement du côté patronal mais moi je pense que là ce que vous indiquez à mes yeux représente un premier pas réaliste et nécessaire quand je constate je sais pas quelle est votre expérience je pense qu'il y a aujourd'hui un partage inégal même entre ceux qui travaillent comme de fous qui font le boulot de 2-3 personnes et après qui craquent qui font un burn-out une dépression et une énorme armée de gens qui sont au chômage qui ont mieux distribué le travail réellement existant avec un système de taxation un système disons de limitation des heures de travail je suis complètement d'accord avec un premier pas d'une politique de gauche parce qu'en ce moment on dérégule beaucoup oui on fait exactement le contraire on délocalise on dérégule merci à vous j'ai invité Emmanuel Dockes il fera un exposé le 21 juin super j'ai entendu sa conférence c'est absolument vous régalerez je suis heureux qu'il ait accepté il est vraiment fort bon écoutez est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut sinon on peut se saluer se donner rendez-vous à la semaine prochaine je pense il y a des spécialistes du travail ça m'étonne de ne pas les entendre et la démocratie dans tout ça qu'est-ce qu'on en fait oh bonne question alors ce qui m'étonne là je ne veux pas devenir polémique disons mais ce qui m'étonne que dans la dans la plupart disons oui on peut dire comme ça disons la démocratie représente pour la plupart de critiques de gauche du travail aujourd'hui la dernière frontière possible de l'utopie je pense au livre d'Alexis Kukier le travail démocratique aux centaines d'articles de livres qui ont pour slogan démocratiser le travail là c'est bizarre d'un côté si vous voulez c'est réaliste la démocratie est quelque chose de sérieux mais de l'autre côté ces mêmes collègues ces mêmes amis sont à tel point spécialistes de la démocratie et de ses pathologies la démocratie n'est pas disons un médicament magique ça ne marche pas vous avez le micro pas coupé la démocratie je disais n'est pas une formule magique capable de résoudre tous les problèmes alors là je constate avec une certaine surprise que le concept de démocratie proposé par la plupart de ce défenseur de la démocratie du travail est un concept plutôt naïf donc un concept qui ignore ce qu'il démontre connaître très bien et trop bien quand il critique disons pour exemple l'état démocratique que démocratiser le travail risque de rester un slogan vide si proposer dans cette manière plutôt naïf donc pour répondre de manière un peu brutale à votre question moi je pense qu'on peut demander un peu plus que la démocratisation du travail que la démocratisation démocratiser le travail risque d'être un slogan conformiste dans une certaine manière de s'approcher à ce sujet voilà donc la lutte des craintes c'est plus que jamais au bout du jour non pas du tout heureusement malheureusement pas du tout mais cette alternative si rigide et dogmatique heureusement est derrière nous donc on ne vit plus dans cette époque-là où on le pouvait contre-poser de cette manière plus ou moins ironique démocratie bourgeoise et lutte des classes prolétaires heureusement on n'est plus là une dernière intervention une dernière question oh bah bah et bien Enrico il nous reste à te remercier vraiment très fort bel exposé vraiment très intéressant et puis moi je suis content que tu aies évoqué Simone Veil parce que elle n'a pas travaillé longtemps à l'usine mais elle a rapidement compris il faut dire que ce n'est pas la ministre précisé non 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 c'est l'autre c'est l'autre Simone c'est l'autre et bien encore grand merci Enrico merci à tous d'avoir participé et puis nous nous retrouvons lundi prochain sur le même sujet avec Christophe Massot et José Rose qui vont eux aussi nous régaler qui ont une approche assez différente de celle d'Enrico Enrico est philosophe Christophe est docteur en économie José Rose lui est sociologue donc ce seront des points de vue différents mais c'est toujours ça me paraît intéressant d'avoir ces regards croisés justement qui nous permettent de mieux comprendre grand merci à toutes grand merci à tous et à lundi prochain au revoir au revoir au revoir bonsoir et merci